... Dans Touche pas à mon poste ce jeudi 22 février, Cyril Hanouna a assumé l'échec d'audience de sa nouvelle émission Le Club Big Star, et a laissé entendre qu'elle ne reviendrait pas à l'antenne sur ses bits. C'est une déception qui s'apparentait un naufrage pour Cyril Hanouna. Après un démarrage encourageant à 732 000 téléspectateurs le mois dernier, le second numéro de Little, Big Star n'a réuni que 667 000 téléspectateurs pour 2,7% de parts de marché sur l'ensemble du public. Et seulement 4,2% sur les ménagères de moins de 50 ans. Des scores décevants sont pour autant à être mauvais, sur lesquels Cyril Hanouna est brièvement revenu ce jeudi dans TPNP. « Ça n'a pas cartonné en audience, on ne va pas se mentir. Pour moi, ça n'allait pas. C'est un naufrage. » « S'aurais-tu mieux marcher ? » estime l'animateur, qui a toutefois souligné le fait que la grande majorité des commentaires sur l'émission étaient positifs. « Je n'ai jamais vu de tels commentaires sur une émission que j'animais. » Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi ciblent une erreur de programmation, estimant que l'émission aurait tout à fait sa place le dimanche à 18h, à la manière de l'école des fans. Les enfants ne fédèrent pas. « Je trouve que les émissions avec les enfants, c'est compliqué. Ça ne marche pas. » « Et je me demande si on n'a pas fait une erreur d'aller sur ce créneau-là et conclu Cyril Hanouna, laissant supposer que l'émission ne serait pas reconduite par C8. » Dans quelques semaines, l'animateur de TPMP s'essaiera à l'animation de de nouvelles émissions, la Scumon est stricte. En commande du nouvel accès sinistré de Canal+, depuis septembre dernier, Yves Calvi a accordé une interview à l'Ordre, dans laquelle il se dit très confiant quant à l'avenir de son magazine L'Info du Vrai. Non, l'info du Vrai n'est pas un accident industriel. Dans une interview qu'il a accordée à l'Ordre, Yves Calvi s'est plus rassurant quant à l'avenir de l'émission de débats quotidiennes, qu'il anime sur Canal+, en accès screen time depuis septembre dernier en remplacement du grand journal. Nous sommes arrivés dans une chambre vide et non prognissons. Quand j'entends parler d'accident industriel, c'est injuste et fausse estime le journaliste, ex-animateur de ses dendaires sur France 5. Il y a quelques semaines, dans une enquête portant sur le coût des émissions par rapport à son audience, le magazine Capital a révélé que l'émission L'Info du Vrai était la moins rentable de la télévision française, suivie par William Amidi, C, 8, et Entrée libre, France 5. Avec seulement 180 000 téléspectateurs en moyenne depuis son lancement, L'Info du Vrai réalise de très faibles audiences, bien en deçà des véritables espérances du groupe Canal+. Mais pour son animateur, quantitatif n'est pas qualitatif, je suis certain de présenter une grande émission d'info, qui s'imposera et laissera une trace. Depuis la rentrée, Vincent Bolloré n'a cessé de nous témoigner sa confiance. Je vous laisserai du temps, plusieurs années. Mais alors, l'émission L'Info du Vrai sera-t-elle de retour, la saison prochaine en accès sur Canal+. Pour Yves Calvi, le renouvellement de son talk est assuré, et Vincent Bolloré le lui a même confirmé, L'Info du Vrai sera-t-elle la saison prochaine. Nous avons déjeuné deux fois avec Vincent Bolloré. Il avait l'air content. Nous aussi. Que vous dire de plus ? Bolloré nous l'a dit les yeux dans les yeux, Je suis fier de votre émission, je vous laisserai du temps, plusieurs années. Les rares téléspectateurs de l'Info du Vrai sont rassurés.